Avec ce confinement, de manière générale, on utilise beaucoup moins la voiture. Cela a-t-il un effet positif sur l'environnement ? Vous avez peut-être remarqué, par exemple, que l'eau des rivières et des fleuves a l'air plus limpide. Je dis bien à l'air parce que ce n'est qu'une apparence. Juliette Pitichy s'est baladée en Bordemeuse. C'est une matinée de printemps idéale en Bordemeuse. Certains en profitent pour se dégourdir les jambes avant de rentrer chez eux. Et les habitués l'ont remarqué, l'eau de la Meuse est particulièrement belle ces derniers jours. La Meuse, elle est superbe et merveilleuse. Elle est dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. L'eau est particulièrement claire. Les alluvions sont déposées, donc c'est vraiment cristallin et très clair. Oui, elle est plus claire, elle est plus calme. Et en plus, avec un temps comme ceci, c'est super. Ça fait du bien de ne pas avoir tout ce débris et toute cette boue qui ressort. C'est magnifique. Alors la diminution de la pollution serait-elle à l'origine de cette eau cristalline ? D'après le service public de Wallonie, ce n'est pas la bonne explication. Si l'eau est transparente, c'est pour d'autres raisons. Premièrement, comme sur l'ensemble de la Wallonie, l'assainissement est très complet sur les eaux de la Meuse. Deuxièmement, on est sur une période météo qui est relativement calme. Il y a eu très peu d'orages, très peu de pluies ces derniers temps. Et donc l'eau a été peu remuée. De nouveau, ça peut expliquer la transparence. Et troisièmement, comme on l'observe depuis plusieurs années, la Meuse est colonisée par un petit coquillage qui va se nourrir du phytoplankton. Et donc, de cette façon, la transparence des eaux est aussi améliorée du fait que ces micro-algues disparaissent. Pour l'instant, ces semaines de confinement n'auraient donc pas un impact direct sur la qualité des eaux. Il n'empêche, le spectacle ravit les passants. Je suis d'Amuroise, j'habite le long de l'eau. Elle est plus grise, elle est plus brune, mais elle n'a jamais été transparente. Turquoise, magnifique. On est confinés, mais on se croirait en vacances. Une eau transparente n'est donc pas une eau moins polluée. Il faudrait des mois, voire des années de baisse de pollution pour observer des changements significatifs.